bonjour c'est vincent de l'école de plongée à codomia un spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée voisir et moniteur de plongée tech à marseille parc national des calanques vous présente aussi ma petite mascotte à mon mérou en plus assez adorable surtout en ces périodes de confinement alors la vidéo du jour va concerner le type de plongeur que vous ne souhaiteriez pas être s'il vous plaît ça fait plus de 30 ans que je plonge j'ai eu l'expérience dans de nombreux pays de côtoyer beaucoup de centres de plongée ça fait 15 ans que j'ai créé l'école à codomia et je vois à peu près les profils de plongeurs qui sont généralement peu acceptés dans la communauté apprends à plonger dans le parc national des calanques devenir moniteur de plongée changer de vie devenir pro de la plongée loisir se former sur les épaves de la méditerranée découvrir la biologie sous-marine devenir plongeur tech de plongeur recycleur alors on va commencer par un profil qui est le plongeur qui est toujours en retard c'est à dire que vous donnez rendez vous à 8h30 en précisant que le départ bateau est à 9 heures vous le voyez débarquer à 9 heures une alors que le bateau est en train de partir pour vous dire j'arrive 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 tout de suite ça c'est insupportable pour les autres plongeurs parce que bien sûr il va falloir le temps que la personne s'équipe qu'elle se rende compte qu'elle a oublié une pièce d'équipement qu'il faut rouvrir le local matériel pour lui passer une combinaison bref s'il vous plaît ne soyez pas ce plongeur qui va irriter tout le monde la solution pour ça bah achetez vous une montre alors un autre type de plongeur qui agace c'est une fois vous êtes sur site prêt à plonger qui vous dit à au fait je t'ai pas dit j'ai eu ma formation il ya dix ans j'ai pas plongé depuis est ce que tu peux faire attention mais pourquoi tu nous as dit au téléphone que tu plongeais régulièrement et que tes dernières plongées étaient récentes si tu n'as pas plongé depuis longtemps mais prend un cours de révision les cours de scuba review c'est fait pour ça autrement ta plongée va se transformer en galère tu vas pourrir la plongée des autres plongeurs donc s'il te plaît tiens à jour tes compétences et demande des plongées de révision avec un professionnel alors un autre plongeur que vous ne voudriez pas être c'est le plongeur bricoleur celui qui arrive généralement un peu à la bourre et qui débarque avec du matériel qui n'a pas utilisé depuis longtemps et qu'il faut reconfigurer il faut visser les flexibles etc est ce que tu as pas une clé s'il te plaît pour visser ceux ci pour azut ma sangle de de panne déconne entretenez votre matériel un n'oubliez pas que si vous avez un souci sur votre matériel quand vous le rangez la prochaine fois vous le sortez vous aurez toujours ce souci un ce fameux détendeur qui fuit ah oui mais il fuyait déjà la dernière fois mais fait le réviser un détendeur ça se révise tous les ans quel que soit le nombre de plongée et puis s'il a un souci et bien soit on essaye de régler soi même ou mieux on va voir son revendeur pour une réparation autre type de plongeur que vous ne voudriez pas être c'est ce plongeur qui répartit ses affaires absolument partout c'est à dire que quand il va s'équiper il va falloir qu'il a cherché son masque à l'avant du bateau ses palmes à l'arrière du bateau son détendeur est sous le bloc de quelqu'un d'autre attention quand on part plongée en bateau particulièrement mais c'est vrai aussi quand on part plongée du bord essayer de regrouper votre matériel surtout s'il y a du monde c'est vrai que si on est deux sur le bateau si tout est réparti un peu dans tous les sens c'est pas très grave mais imaginez que le bateau soit plein et bien il s'agit d'être bien organisé et de ne pas avoir son matériel un petit peu partout tout simplement donc essayez d'avoir une routine qui fait que votre matériel est regroupé pour ne pas faire que vous cherchez votre matériel dans tous les sens avant dans les plongées alors autre plongeur que vous ne voudriez pas être un c'est ce plongeur saboteur celui qui va casser tout le matériel qui a sur le bateau un celui qui va faire tomber sa bouteille sur le sac du plongeur d'un côté avec sa petite son petit appareil photo fragile son caisson celui qui va enlever sa ceinture de plomb et la laisser tomber sur votre masque faites attention on porte beaucoup de matériel lourd en plongée donc déjà attention aux postures mais faites attention où vous mettez votre matériel attention si un bac de rinçage dédié aux masques aux appareils photo à ne pas venir y jeter votre détendeur tout lourd ou pire votre ceinture de plomb pour pour la rincer autre plongeur que vous ne voudriez peut-être pas être c'est ce plongeur qui vient nous voir juste avant la plongée ou après généralement plutôt avant pour où ça dépend souvent c'est après en fait qui viennent dire oh mais mon nouveau mon nouvel ordinateur j'y comprends rien et j'y comprends rien du tout est ce que tu peux m'expliquer et bien votre moniteur ne connaît pas tous les ordinateurs du marché essayer de respecter la règle rfm raid your fucking manuel lit ton putain de manuel pour comprendre qu'est ce qui va être affiché comment il faut configurer ton ordinateur ou alors prend un cours spécifique avec ton moniteur pour que lui se paluche la notice et puisse te donner tes principales indications mais s'il vous plaît apprenez à lire votre manuel pour faire de belles plongées autre plongeur que vous ne voudriez peut-être pas être c'est ce plongeur bavard un ce plongeur qui va pas arrêter de parler y compris bien sûr pendant le briefing et qui va louper toutes les informations tout ça pour raconter que ben il est allé à tel endroit qu'il a vu un requin baleine qu'il a vu des tortues et souvent c'est pour dire qu'il a fait les meilleures plongées du monde et que ici il risque d'être un peu déçu que ici c'est une plongée peu profonde alors qu'il a déjà plongé super profond qu'il a déjà vu des épaves merveilleuses et tatata et tatata et tatata et qui au moment de se mettre à l'eau dit on va pas rouler un autre plongeur que vous n'aimeriez peut-être pas être c'est le plongeur lourd, 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 lourd qui a trop de poids, qui ne sait pas s'équilibrer et qui va détruire tout au fond, qui va palmer et un coup dans la gorgone, un coup dans le mérou, un coup partout et qui devient une catastrophe pour l'environnement. S'il vous plaît apprenez à vous équilibrer et au début de votre plongée toujours fait un test de flottabilité en surface de manière à ajuster les plombs qui peuvent être nécessaire et ensuite refaites ce test quand vous êtes à 2, 3 mètres, entre 3 et 5 mètres, pensez que votre plongée au tout début vous arrêtez entre 3 et 5 mètres pour faire un check, vérifier que vous savez gonfler votre gilet, que vous n'êtes pas en panique, en train de palmer dans tous les sens, s'il vous plaît respectez l'environnement, ne soyez pas lourd, éventuellement prenez un cours pour améliorer votre flottabilité, il y a des spécialités pour ça. Il y a des moniteurs qui se font un plaisir de vous les enseigner pour que vous soyez en flottabilité neutre. Un autre plongeur que vous ne souhaiteriez pas être c'est peut-être ce plongeur extrême, c'est-à-dire celui qui va vouloir toujours descendre le plus bas, plus bas que ce que le directeur de plongée a annoncé, qui va vouloir rester plus longtemps que le temps de plongée annoncé, qui va vouloir consommer plus son air et sortir avec 10 bars dans sa bouteille. Non, s'il vous plaît, la plongée c'est une question de sécurité, c'est aussi une question de confiance. Donc ne soyez pas ces plongeurs extrêmes qui veulent à tout prix dépasser les paramètres donnés par les directeurs de plongée. Si vous voulez faire la plongée extrême, suivez des cursus tech et apprenez à planifier votre plongée. Plan the dive et dive the plan et planifier et plongée comme le plan, tout simplement. Autre plongeur que vous ne souhaiteriez peut-être pas être, c'est ce plongeur qui va sécher son détendeur en ouvrant sa bouteille. Et ça fait du bruit partout, ça tue les oreilles et en plus bien souvent c'est fait de la mauvaise façon, si bien que ça envoie de l'eau dans le détendeur. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça, c'est désagréable, ça pète les tympans. Donc pour ça, vous voulez sécher votre détendeur, vous soufflez dessus tranquillement ou simplement vous prenez une petite serviette pour le sécher. Voilà, c'était les dix types de plongeurs que nous n'aimons pas trop rencontrer. Vous avez sûrement d'autres types de plongeurs que vous aimeriez citer. N'hésitez pas à le commenter dans cette vidéo et puis vous avez bien compris, c'est une vidéo humoristique. À l'école de plongeurs Aquadomia, on essaie de vous faire devenir meilleur plongeur et donc d'éviter que vous tombiez dans ces pièges que l'on vient de citer. N'hésitez pas à réagir sur la vidéo en commentant, en postant vos anecdotes personnelles. Si vous avez une question relative à la formation plongée, n'hésitez pas à la poser aussi. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous ne l'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne Aquadomia Formation Plongée. À bientôt ! Apprendre à plonger dans le parc national des Galanques. Devenir un moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de l'âge et loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur, tec. Devenir plongeur, recycleur. Aquadomia Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Sous-titrage ST' 501